Bonjour et bienvenue à tous. Alors Emmanuel Macron s'est appuyé sur un élément de la démocratie. Les opposants à Emmanuel Macron s'appuient eux à leur tour sur un autre élément. Macron s'est appuyé sur la Constitution. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Parce que sur le plan constitutionnel, Macron n'a pas violé la Constitution en nommant un premier ministre qui n'est pas du rang de l'opposition. Mais l'opposition, elle, s'appuie sur ce que j'appelle la légitimité souveraine du peuple. Le peuple a parlé, le président doit écouter la voix du peuple. C'est le sens premier de la démocratie. Mais Macron a préféré se réfugier derrière le concept flou et juridique de la Constitution pour prendre une décision. Est-ce que c'est une décision qui est anticonstitutionnelle ? Pas du tout. Est-ce qu'il a violé la Constitution ? Pas du tout. Est-ce qu'il a respecté la Constitution ? Oui. Mais il n'a pas respecté la légitimité souveraine du peuple qui est manifestable et manifesté dans la démocratie. Il n'a pas fait ça. Qu'un seul professeur d'université vient dire ce que je suis en train de dire à vous. Si vous connaissez des professeurs, je vous en prie, prenez cette partie, allez leur montrer, de prouver que ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de vérité dedans. Et je suis prêt à rencontrer ce professeur d'université, s'il est capable de tenir un débat sur ce sujet-là. C'est le babouam de Dieu qui est assis là, c'est Dieu donné, ce n'est pas quelqu'un. C'est la force tranquille de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la paix de Dieu. Il parle bonheur de Dieu. Alors donc, parce que ça, on n'apprend pas à l'université. Alors, voilà ce principe au flou, et c'est sur cette base, généralement, que beaucoup de nos dirigeants commettent l'irréparable, commettent des bêtises. Alors, regardez comment la démocratie est manifestée aux États-Unis, et venez regarder chez nous, eux-mêmes qui se lèvent pour dire, puisque vous avez pris le pouvoir par les hommes, vous n'êtes pas démocratique. On ne peut pas travailler avec vous. Mais curieusement, les Américains ont compris une chose. Les Américains ont compris que s'ils veulent fermer la porte avec l'AES, ils seront les plus grands perdants. parce que l'AES, sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, l'AES aujourd'hui, dans le monde, est l'une des rares organisations qui a de la crédibilité et qui se fait respecter. Et de par sa position, l'AES, aujourd'hui, est comme la Turquie au sein de l'OTAN. Après mon direct, après mon direct, je vous invite aussi à aller regarder en quoi est-ce que la Turquie est un pion essentiel à l'OTAN. Le jour où la Turquie quitte l'OTAN, c'est fini pour l'OTAN. Il n'y aura plus de temps. Parce que la position géographique de la Turquie donne une position stratégique à l'OTAN pour pouvoir se déployer partout dans le monde sans problème. Voilà pourquoi la Turquie fait son palais et l'OTAN ne peut rien faire. La Turquie fait ses caprices, l'OTAN est obligée de supporter. Parce que la position géostratégique de la Turquie permet à la Turquie de serrer des alliances avec qui elle veut. C'est pourquoi la Turquie peut acheter des armes avec Poutine, avec la Chine. Alors qu'il fait partie de l'OTAN en général, tous les pays de l'OTAN n'achètent des armes qu'entre eux. Mais la Turquie achète des armes ailleurs. Ils ont parlé fatigués, mais ils peuvent rien faire. Parce que le jeu que la Turquie craque la porte, c'est fini. Si un pays tel qu'elle a reçu, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'OTAN on va s'installer en Turquie, mais c'est fini pour l'OTAN. Donc ils ne veulent jamais perdre cette position stratégique que leur donne la Turquie. L'AES aujourd'hui devient cette position dans le monde. Voilà pourquoi je dis que l'AES reste et demeure incontournable de le mettre du jeu. D'abord, on va développer ce que je dis sur le plan économique. comment l'AES, sur le plan économique, comment l'AES devient incontournable. Malgré l'intimidation de l'Algérie que vous avez entendue, vous avez lu le président algérien qui a dit que s'ils ont mis l'armée algérienne en alerte maximale et déployé des avions à la frontière avec le Mali. Mais le Mali n'a jamais traversé la frontière algérienne. Le Mali a toujours frappé dans la zone de Tiza-Wat-Ten. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire ceci. Actuellement, vous allez écouter beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant l'arrestation d'un certain Koni Zakaria, dont je vous ai montré une intervention lors de la rébellion, où il disait qu'Alassane Ouattara avec un PCF, avec un PCF, Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous habille, c'est lui qui nous entretient, c'est lui qui nous finance, tout ce que Ouattara d'ailleurs a condamné. Mais c'est ce qu'elle était opposant, mais il n'a jamais, jamais nié. Parce qu'il avait la possibilité de blanchir son nom quand il a pris le pouvoir. Il avait la possibilité de demander à Koni Zakaria d'apporter la preuve de ce qu'il dit devant les Ivoiriens, ce qu'il n'a jamais fait au contraire. Koni Zakaria est monté en crainte et aujourd'hui, il est l'homme de main de télèbrement au sein de l'armée. Koni Zakaria, en réalité, c'est un dozo. Un dozo, on parle de mysticisme, tout ça, c'est lui qui dit qu'il est mort. C'est lui qui était à la manœuvre avec le Burkina Faso. C'est Koni Zakaria qui était en contact avec le général Dédéry. C'est Koni Zakaria qui était en contact avec ceux qui voulaient faire un contre-cours d'État au Burkina Faso. C'est Koni Zakaria qui lui-même encore était avec ceux qui voulaient faire un contre-cours d'État à Aya Sablego. Donc, c'est Koni Zakaria, c'est l'homme de main des sales besoins dans la Sainte-Ouattara. Alors, quand les gens sortent et puis ils parlent souvent, quand vous parlez, on va dire peut-être que vous vous montrez. Ce n'est pas que je me montre, ce n'est pas que je connais quelqu'un, mais c'est parce que je prends le temps de connaître mon sujet, de développer mon sujet, de sorte que ce que je vous donne soit vérifiable et que chacune, vous avez tous vu Aya Sablego arrêter à l'époque le contre-cours d'État d'Empéré-Rouge. Ce qui a d'ailleurs valu l'arrestation d'Aya Sablego et son incarceration jusqu'à une date récente où il a été libéré après avoir été bombardé général. Aya Sablego, il y a eu un contre-cours d'État qui a été joué. Je n'ai pas trop en parlé, mais à l'époque, j'ai été approché par un élément qui a fait déjouer le contre-cours d'État. Celui-même qui a mis la puce à l'oreille d'Aya Sablego, c'est quelqu'un qui m'a dit comme ça, qui m'a... qui m'a... qui m'a apprécié comme ça. On allait dans le même garage. Comment on appelle ça ? Ça, c'était après... Après, quand j'étais revenu parce que quand ça s'est passé, moi, je n'étais pas au Mali. Je n'étais pas là. Moi, j'étais encore au Stagerie, je n'étais pas là. Donc, mais c'est quand... c'est à l'époque d'Ibrahim Bakakeïta que je suis arrivé. Donc, le gars, il m'a connu comme ça. Il m'a dit qu'il a fait compte beaucoup, il suivait mes interventions depuis Los Angeles. Souvent, je faisais quelques rares vidéos. Les gens me suivaient comme ça. Donc, il m'a dit qu'effectivement, il me suivait tout ça. Et c'est à ce moment-là que l'homme... Je vous dis, pour que vous compreniez bien, d'abord, comment Ayamem a été choisi ? Ceux-mêmes qui ont fomenté le coup, il y a un gars. Le monsieur-même qui était à la tête du coup-même, lui-même qui devait être choisi, il ne pouvait pas parce que de pas ses origines. Le monsieur avait, je crois, une origine un peu guinéenne d'après-ci. C'est le gars lui-même qui m'a parlé. Je parle de celui-même qui était à la tête même de ce truc-là. C'est là qu'ils sont allés chercher à Yassadogou. Et vous savez tous comment il a été en l'arrivée. Et puis, on l'a tous vu à leur dire comment il a rien tous et au-delà. Mais, celui qui m'a donné l'information, lui aussi, actuellement, il est en fonction à la police. Je ne dirai pas son nom, c'est pour le gars, je ne me rappelle même plus de son nom. Celui qui a fait des jouets de contre-coups. de Ouattara. On les a attrapés. On les a présentés à la télévision. Aya les a présentés à la télévision. Le problème de Bitogo avec Alassane Ouattara, c'est un des problèmes qu'elle a. C'est Bitogo qui était chargé de quoi la même chose. Comment ils appellent ça ? Mais il avait un nom bizarre de ministre là. Bitogo avec Basolé, le gars de Blaise Kopaoré. Parce qu'il y avait des Burkinabés et des Ivoiriens dedans et puis d'autres nationalités. Mais c'est les deux pays qui ont payé. Blaise a payé, Ouattara a payé pour qu'on libère les mercenaires ivoiriens. Donc ce n'est pas la première fois que Ouattara essaie de foutre le cornel dans le pays des gens. Excusez-moi, au Gabon, on l'a vu. La femme de la petite fille Ouattara, la mère d'Oteno bien quoi là ? Son mari était conseiller spécial de Ouattara. Mais il était plongé dans les salles courts au Gabon. Le gars, on sait comment il est mort. Il est au courant de trop de choses. C'est comme si le gars l'a liquidé. n'est pas quoi la même dans la petite mère d'Oteno. Il n'a qu'à dire que les gens commencent à marier. Il vient de se remarier il n'y a pas trop longtemps. Alors, affaire de Coné Zakaria là, ce n'est pas aujourd'hui. Coné Zakaria était dans la tentative de déstabilisation ici. Coné Zakaria était encore dans les affaires des 49 personnels qui ont été arrêtés. son nom n'a pas été cité mais il est celui qui a fomenté ça avec le chef d'état major des forces et terriblement. Donc, maintenant, quand vous voyez les gens disent que Zakaria est arrêté à Tizawa et puis je vois beaucoup de gens vous courez pour aller regarder. C'est vrai, vous êtes à la recherche de sensations. Vous voulez le sensationnel. Vous voulez les gens aussi savent ce que vous voulez. Ils mettent des titres sous forme d'appât. S'ils mettent ça, vous allez regarder. Ce qu'ils ont besoin, c'est la visibilité. parce que ça leur donne de l'argent. Et vous courez, vous allez regarder, il n'y a rien de bon que vous allez entendre qui peut être instructif pour vous. Vous croyez réellement qu'on va arrêter un colonel d'une armée ivoirienne, un membre des forces spéciales ? Et puis, c'est sur les réseaux. Je ne dis pas qu'il n'a pas été arrêté. Je ne dis pas qu'on l'a arrêté. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Mais je dis faisons preuve d'intelligence. Qui en connaît Zacharie ? On peut ne pas l'aimer, mais il n'est pas aussi bête qu'on veut le faire croire. On peut ne pas être d'accord avec lui. Je suis le premier à souhaiter son arrestation. Mais vous croyez que c'est comme ça qu'il va se faire croire ? Vous croyez réellement ? Il y a des hommes qui ne vont jamais sur le terrain, mais il tire les ficelles à partir d'un certain homme d'un droit. Pour les Zachariens, je ne sais pas où il est. Il peut se trouver que c'est vrai. Il peut se trouver que c'est faux. Mais tant que la certitude, parce que quand on a pris les 49 là, on a vu les Ivoiriens en parler. pourquoi l'armée malienne va arrêter un colonel des forces spéciales de l'armée ivoirienne et puis on ne fera pas de déclaration là-dessus. vous connaissez Ben Souk, un de collaborateurs historique qui avait été arrêté ici au Mali à l'époque où c'était le général Bandao qui était le président de la transition. Quelques heures après, le procureur général a produit un communiqué. Est-ce que vous avez entendu le procureur militaire produire un communiqué ? La hiérarchie militaire produire un communiqué ? Même si on dit qu'on chère sensation là, vous aussi, et à l'âge. Prenez-vous d'aller écouter certaines choses ? Évitez d'aller écouter n'importe quoi. Ceux-mêmes qui ne sont même pas liés A plus A, ils sortent et puis ils parlent. Il y a des gens, vous allez tous... Je ne suis pas contre mes jeunes frères qui parlent par exemple en Bapara. Je ne dis pas que parce que tu parles en Bapara. Je rejoins le capitaine Travouré, Ibrahim. Il dit que ce n'est pas parce que vous ne parlez pas en français qu'il n'est pas intellectuel. Donc ce n'est pas ce que je veux dire. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait ces publications-là. Quand moi je parle avec eux-là, je connais le degré d'intelligence. C'est-à-dire, c'est des gens qu'ils ne vont jamais chercher. Ils ne sont même pas informés. Tout le monde ramasse sur le temps et puis bon, on gère sur les réseaux. C'est un conseil qui est toujours dit. Faites ce que vous voulez. C'est votre argent, c'est votre oreille. Allez mettre toutes les ordures dedans si ça vous fait plaisir. Je connais Zakaria pour le moment. ni l'armée égouarienne, ni l'armée du Mali n'a plus plus quoi que ce soit. Donc pour le moment, je reste accroché à la déclaration de l'état-major des forces armées. C'est tout. Tant qu'une déclaration n'est pas faite à ce niveau, pour moi, tout est blabla, tout est blabla et tout est blabla. Il n'y a rien de blabla. Il n'y a rien de près dedans. S'il a arrêté, même s'il a arrêté, on ne peut pas dire, franchement, les autorités vont parler à tout eux. Tout récemment, en Russie, on a libéré plein, plein, plein d'Américains et les États-Unis aussi ont libéré plein, plein de Russes. Mais on n'a pas vu sur les réseaux quand ils ont arrêté la Russie, ils n'ont pas fait une chose. On les a jugés tout de suite parce qu'il a réussi à un système à la Chine. Quand ils arrêtent des Américains, ils ne perdent pas le temps. On fait jugement un jour, deux jours ou pas et le condamnant le jette en prison. L'objectif, c'est de pousser les Américains à négocier. Et en négociant, ils ont une marge de manœuvre. Ceux que les Américains aussi ont arrêté, ils vont exiger d'être libérés. On a vu les échanges des prisonniers. Les Américains ont libéré les Russes. Les Russes ont libéré les Américains. Et c'est comme ça que ça se passe. Même quand les terroristes prennent quelqu'un, ils disent on a pris la Russie quelqu'un, on veut ça. Mais comment entre deux états civilisés, deux états souverains, en tout cas, j'estime que la Côte d'Ivoire est souveraine même si je n'apprécie pas Ouattara. Mais comment on va arrêter un colonel de l'armée ivoirien et puis vous croyez qu'il n'est pas aimé dans l'armée ? Je ne dis pas qu'il y a ces hommes avec qui, attention, tous ceux qui ont fait la rébellion là, qui sont aujourd'hui officiers supérieurs dans l'armée, ceux qui étaient les commandants des hommes dans la rébellion là. Mais, chacun a lutté pour que ses éléments entrent dans l'armée ivoirienne. Connaît Zacharia à lutter pour que ses hommes clés entrent dans l'armée ? Vous croyez que ceux-là ne connaissent pas connaît Zacharia ? Vous croyez qu'il va être arrêté et puis on ne va pas entendre ? Soyez un peu intelligent aussi ? Vous allez écouter n'importe quoi sur les réseaux des gens même si tu as écrit leur nom, tu as leur donné promenades par livre. Vous allez les écouter. Ce n'est pas être allé à l'école qui vous dit qu'on connaît. Mais quand même, la tête même aussi réfléchie, c'est. Connaît Zacharia, il a des gens, il a ses hommes qui l'ont fait entrer. Chérif Ousmane, il a fait entrer. Chacun a entré à ses hommes. Ceux-là peuvent faire plus malin sur ceux-là parce qu'ils avaient besoin de leurs hommes quand ils avaient au pouvoir et qu'ils n'avaient plus d'armée. Que le FDS de Laurent Bagot, beaucoup d'officiers supérieurs avaient déjà déserté. Beaucoup d'éléments avaient fui pour aller sur... Vous les voyez tous en fait, les Joli Pachoko, ils étaient dans la gare rapprochée de Bagot. Il y a plein, ils font des vidéos aujourd'hui. Il y en a qui sont dans d'autres pays, il y en a qui sont au Ghana, il y en a qui sont au Mali ici, il y en a qui sont dans d'autres pays. Il y a plein qui ont fui qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire avait une armée ? La Côte d'Ivoire n'avait rien. Donc ce sont les forces nouvelles, les hommes de Soros. Donc chaque commandant des hommes est devenu avec ces hommes. C'est eux qui ont intégré l'armée. C'est eux que Ouattara avait appelé les FRC. C'était eux. Chacun avait ses éléments. Il n'y a pas ses hommes avec lui. Chérif Ousmane il a ses hommes avec lui. Djaga, djaga, oubè, djaga, djaga, et tous. Même eBay avait ses hommes commandant invisible c'était les éléments de eBay. Alors vous croyez qu'on va arrêter Côte d'Ivoire et puis c'est sur les réseaux là vous courez vous allez écouter vous courez vous allez vous savez que vous avez trop de temps à aller écouter n'importe quoi et que votre travail ne vous dépasse pas trop de temps aussi. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.